Les vastes grands lacs d'Amérique du Nord sont une ressource spectaculaire. Ils contiennent 21% de l'eau douce de surface du monde et ils sont tellement grands que l'on peut les voir depuis la Lune. Les grands lacs sont un écosystème solide. Ils fournissent de l'eau potable à des millions de personnes et sont la source de milliards de dollars générés par le commerce, les expéditions, le tourisme, les loisirs et d'autres secteurs au Canada. Au fil du temps, les lacs supérieurs, Michigan. Huron, Erier et Ontario ont été confrontés à des défis importants. Dans les années 1960, la harvue de Hamilton, ici dernier mois, était tellement couverte d'huile qu'il aurait pu prendre feu. Cependant, en 1969, la rivière Cuyahoga, qui traversait Cleveland dans l'Ohio pour rejoindre le lac Erie, était tellement polluée qu'elle a pris feu. Pendant la prochaine décennie, nous avons pu constater que les cormorons naissaient avec des becs déformés, que la coquille des œufs de pigargue à tête blanche s'amassissaient et que les poissons souffraient de tumeurs qui les déformaient. Les déclats des populations animales qui se sont produites sont le résultat d'une contamination par les produits chimiques tels que les BPC, le DDT ainsi que les dioxines et furines. Nous avons parcouru un long chemin depuis cette époque et de nombreuses améliorations importantes ont été effectuées. Pourtant, il reste encore de nombreux défis à relever. Les zones près des rivages sont soumises à un stress causé par les activités humaines. Des millions de Canadiens et d'Américains vivent, travaillent et jouent près des rives des grands lacs. Cependant, dans beaucoup de ces zones, la combinaison des espèces envahissantes, des algues, des bactéries et des altérations physiques du littoral a entraîné une forte dégradation de la qualité de l'eau et de la santé de l'écosystème. Tout comme les personnes, les lacs doivent maintenir des niveaux équilibrés d'éléments nutritifs pour rester en bonne santé. Trop d'éléments nutritifs ou trop peu peut causer des problèmes. Des croissances excessives d'algues forment des couches d'algues flottantes ou fixées. Elles contribuent à un appauvrissement de la qualité de l'eau, détruisent les habitats de la faune aquatique et terrestre, augmentent les couliers au traitement de l'eau potable et entraînent la fermeture des plages. Les terres humides aident aussi à supprimer les éléments nutritifs qui pénètrent dans les lacs à cause des écoulements agricoles et des sources urbaines. Cependant, l'aménagement agricole et urbain prend de l'ampleur et menace ces terres humides qui nous aident à régler ce problème. Il existe également de plus en plus de preuves montrant que certaines plantes et certains animaux non indigènes peuvent causer des dommages importants lorsqu'ils sont introduits dans les grands lacs. Les espèces aquatiques envaisantes peuvent être introduites dans l'eau de ballast des navires ou sur les bateaux de plaisance, lorsque des appâts vivants ou même des plantes et des animaux sont relâchés des aquariums. Ils peuvent pénétrer dans le système par d'autres cours d'eau et par la terre pendant des événements naturels tels que des inondations. Certaines des espèces aquatiques envahissantes présentes aujourd'hui incluent la lamproie de mer, la moule zébrée et le gobi à tâche noire. Les espèces végétales envahissantes comportent le phragmatis commun et le salicare poupre. Dès que les espèces envahissantes atteignent les grands lacs, des millions de dollars sont nécessaires pour les gérer. La meilleure façon de les gérer est de les empêcher au départ de pénétrer dans nos lacs. Environnement Canada coordonne et entreprend de nombreuses activités scientifiques dans les grands lacs. Nous collaborons avec de nombreux gouvernements, y compris les États-Unis, la province de l'Ontario et d'autres groupes fédéraux, régionaux et municipaux. Avec eux, nous fournissons les sciences et les mesures nécessaires pour gérer les contraintes environnementales qui ont une incidence sur les lacs. Ensemble, non seulement nous prenons les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes du passé et gérer les défis d'aujourd'hui, mais nous faisons également tout pour anticiper et prévenir les problèmes et les défis de demain. Les grands lacs sont une responsabilité commune. Les gouvernements ne peuvent les protéger et les restaurer s'ils n'ont pas d'aide. Cette importante ressource est utilisée par les Canadiens et elle doit être protégée par les Canadiens. Cela signifie que des changements positifs doivent être apportés à la manière dont nous utilisons tous les lacs. En protégeant les eaux des grands lacs aujourd'hui, les Canadiens peuvent faire en sorte que l'un des plus importants cadeaux de la nature soit disponible pour les générations de demain. En agissant ensemble, nous pouvons conserver la majesté des grands lacs. Sous-titrage Société Radio-Canada